Allons d'abord dans le vif de l'actu avec une bonne session de news. On commence direct avec David qui est au Japon pour vous dénicher, le meilleur à faire et à voir sur place. Cette fois-ci, il était à Yokohama pour le Pikachu Festival. On revient juste après en plateau où je vous parlerai des dernières annonces incontournables du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Yokohama, à peu près 45 minutes au sud de Tokyo. Et je vous emmène au traditionnel Pikachu Festival. J'aime pas ça ! Là, je me trouve au cœur du Pokémon GO Park qui est installé pendant toute la durée du festival. C'est pour ça que tout le monde, un peu partout, est en train d'essayer de choper des Pikachus. Car oui, la folie Pokémon GO n'est pas complètement retombée au Japon. Là d'ailleurs, il y a un très joli Pokémon Stop en plastique. Maintenant, je suis prêt du très beau bâtiment qui s'appelle Akarenga. Et juste à côté, le Mizuno Carnival Pikachu vient de se terminer. Mizu en japonais, ça veut dire eau. Et pour une raison simple, on a pris de l'eau plein la tronche. Alors au début, c'était assez gentil. Il y avait un chanteur avec des Pikachus habillés style un peu mexicain car l'ambiance était très latine fiesta. Il y avait aussi des danseuses qui arrosaient les gens avec de sortes de pistolets à eau géant. Et toutes les 5 minutes, il y avait de véritables missiles d'eau qui partaient vers la foule. Et nous, comme des abrutis, on était au milieu. Résultat, je suis trempé. Regardez-moi ça. Et regardez mon ami Song. Regardez sa chemise derrière, toute gluante. La preuve qu'on a pris des litres et des litres d'eau. Mais bon, vu la chaleur qu'il fait, ça rafraîchit. Et là, maintenant, je suis au milieu du clou du spectacle pendant ce festival. Ils organisent une immense parade de rue Pikachu. C'est incroyable. Ce n'est pas la première fois que je viens là, mais je n'ai jamais vu autant de Pikachus rassemblés au même endroit. On a l'impression d'être au milieu du carnaval de Rio. D'ailleurs, il y a même un Pikachu qui est habillé comme une danseuse de samba brésilienne. À part ça, il y a des dizaines de danseuses super mignonnes, des mecs sur des échasses, un espèce de bus amphibie Pikachu et même un ou deux trolls Pikachu qui ne ressemblent à rien. Et en plus, les trois quarts du public sont habillés avec du jaune pour respecter le dress code. C'est vraiment génial à voir. Voilà, j'ai chaud et ma casquette ne ressemble plus à rien. Mais c'était super. Et en plus, les fans de Pikachu ici sont incroyables. Voilà, ils sont trop à don. Allez, à plus. Dja, nez. Sous-titrage ST' 501